Un beau bâtiment, très grand, en plein centre-ville et vacant. Il s'agit d'un ancien foyer géré par la mairie de Poitiers. Un lieu inoccupé selon le DAL depuis deux ans. Aujourd'hui, toute une famille roumaine y a trouvé refuge. Cette famille erre depuis un an entre la rue, les squats, avec femmes et enfants en bas âge. Est-ce que vous avez fait des demandes pour avoir des aides, pour être logées légalement ? Non, parce que je ne connais même pas. Vous n'avez pas essayé de solliciter la mairie, la préfecture ? Non, je ne connais même pas ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Elle dit que la mairie est du tzigane, même pas ma carte du bus, elle a volé la faire, madame. Un service d'hébergement d'urgence existe via le 115. Nous avons demandé à cette famille de composer le numéro. « Bonjour, excuse-moi, j'ai six personnes et je voulais savoir si c'est une place pour nous. » « Vous vous appelez comment ? » Après un interrogatoire fastidieux sur l'identité des demandeurs, voici comment se termine l'entretien. « Est-ce que vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, dans une demi-heure, c'est-à-dire des recherches pour savoir s'il y a une possibilité d'hébergement ? » « Rappelez dans une demi-heure. » Selon l'association du droit au logement, il n'y aurait pas assez de places disponibles à Poitiers. Comme toujours, les militants demandent à la préfecture et à la mairie de trouver des solutions. « Il y a une loi, il y a des lois, bien sûr c'est la préfecture. Et puis après le maire, le préfet a le pouvoir de réquisitionner les logements vacants, le maire aussi. On a des difficultés à voir les chiffres, mais on a même l'impression que le 115 sont passés de 250 places ou 200 places à 50 places. » Ce nouveau squat soutenu par le DAL est l'un des plus grands occupés jusqu'à présent à Poitiers. – Sous-titrage FR –